Musique What's up guys, PowerJulienRPZ Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo annonce Une annonce chaîne secondaire mais entre guillemets Je vais vous expliquer pourquoi, les raisons de la création de cette chaîne Qui sera 100% manga, elle sera axée sur les mangas Alors il faut savoir que je sois un grand fan évidemment de manga Pour le répéter une quatrième fois, une troisième, je ne sais plus Donc voici le nom du profil Matsupawa Je vais pas vous dire ce que ça veut dire parce que c'est assez orgueilleux on va dire La signification, enfin bref, voilà Que puis-je dire de plus, je sais pas si on va commencer un petit match comme ça En classement, j'espère que ça joue pas trop trop pupute Comme ça je vais pouvoir un petit peu vous expliquer ce qu'il y a à se passer sur cette nouvelle chaîne Pourquoi je crée cette nouvelle chaîne et toutes les informations relatives Et si vous avez d'autres questions à poser, vous le posez en commentaire Donc vous voyez que j'ai pas tous les personnages Donc on va se prendre Allez Minato Minato avec le Naruto ermite Du coup maintenant j'ai les soutiens, j'ai tous les soutiens offensifs, défensifs, etc C'est parfait ça Je suis vraiment très 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 content Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai créé cette chaîne Alors déjà tout est arrivé le 11, c'est à dire hier pour moi Le 11 juin, j'ai eu un avertissement YouTube à cause de droits d'auteur J'ai dû supprimer ma vidéo AMV Aono Exercices Qui était vraiment moche L'AMV je m'en fous Je m'en fous qu'il soit supprimé Le problème c'est que ça m'a mis un avertissement Et si je me tape un deuxième avertissement, ma chaîne sera strike Et donc supprimé Et vu que cet avertissement est arrivé mais vraiment à une vitesse extraordinaire C'est à dire là à la seconde j'ai actualisé mes choix de vidéo J'avais cet avertissement Ça m'a fait vraiment stressé Parce qu'en plus j'avais aucune Comment dire Il y avait aucune prévention C'est à dire généralement avant d'avoir l'avertissement YouTube Vous avez d'abord correspondance établie avec le contenu d'un tiers Là je n'avais rien du tout Et je me suis fait Avertir comme ça A la seconde Donc ça fait vraiment très 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 chier Surtout que ça fait rien quoi Pour les créateurs du manga C'est un AMV Ça spoilait presque pas Ça faisait rien Donc vraiment ça me fait assez chier du coup Donc bon Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Attendez je me concentre un petit peu Pour peut-être faire un combo Merde J'ai merdé là Voilà juste pour esquiver la petite shop Donc voilà j'ai dû Je me suis dit vaut mieux que je me recrée une chaîne Au cas où je me fais supprimer celle-ci Je vous rassure quand même l'avertissement n'est pas infini Il se termine au bout de 6 mois Si je n'ai pas eu d'autres avertissements pendant 6 mois Et bien il se retire Et donc je repasse à un maximum de 2 avertissements Avant que ma chaîne soit supprimée Et je fais une chaîne secondaire full manga Justement pour Bah comment dire Vous imaginez c'est stressant quand même Vous allez sur ma chaîne principale D'un coup d'un jour à l'autre Elle n'existe plus Elle est supprimée Toutes mes vidéos sont supprimées Et vous savez pas où me retrouver Vous pouvez peut-être me retrouver sur mon Twitter Mais niveau Youtube Je n'ai aucun moyen de vous contacter Donc bah j'ai une chaîne secondaire Au moins vous savez où vous pouvez me retrouver Comme ça je ne perds pas mes chers followers Mais GG Minato Merci les nega du 69 Voilà En gros c'est pour ça Et aussi si je fais une chaîne 100% manga C'est pas que parce que je suis passionné par les mangas Ah tiens il m'a demandé un ami C'est aussi parce que Si justement je recommence réellement la chaîne Parce que la mienne serait supprimée J'arrêterai le let's play J'arrêterai vraiment le let's play Je me concentrerai vraiment que sur un thème manga Parce que voilà Je me sens pas de reprendre des let's play Parce que la base d'une chaîne de let's player C'est d'avoir une bibliothèque de let's play complet Un maximum pour pouvoir élargir son audience sur Youtube Mais si elles sont toutes supprimées J'aurais vraiment pas le courage de recommencer tous mes let's play Donc c'est dommage J'espère que ça n'arrivera pas Mais au moins je le fais Et comme ça pour les fans de Naruto De One Piece De DBZ J'achèterai aussi des jeux Bleach Moi j'adore ça Donc voilà Ceux qui veulent retrouver ce genre de vidéos En retrouveront en abondance Sur ma chaîne secondaire Par contre évidemment Il y aura beaucoup moins de vidéos Sur ma chaîne secondaire Que sur ma chaîne principale Sur ma chaîne principale Il y a déjà plus d'une vidéo par jour Sur ma chaîne secondaire Ca sera une à deux vidéos Par semaine Donc le lien est sûrement affiché en annotation Du début jusqu'à la fin de la vidéo Je vous invite à aller vous abonner Bientôt une vidéo sortira Je vais demander à Eveny Storm De ne plus me faire une intro Pour cette chaîne-ci Mais s'il peut la faire pour la chaîne secondaire En changeant juste le nom à la fin En plus il va en faire une Style AMV Avec des séquences de manga Donc voilà Ca sera parfait pour la chaîne secondaire J'ai trouvé un très 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 beau logo Didan mon perso Enfin oui voilà Donc je suis assez fier de moi D'avoir trouvé cette image Voilà Donc on reprendra Vous avez vu que là pour le moment Ma carte ninja est assez moche Vu qu'il faut que je refasse toute l'histoire Du Naruto Storm 3 pour les débloquer Bon ça c'est pas encore trop problématique Mais j'espère que ça vous plaira Et il y aura de nouveaux concepts Et c'est pas pour ça Que j'arrêterai les Naruto Sur ma chaîne principale Pour leur julien Evidemment je continuerai Les Tools of Combo Les tournois que j'ai prévu D'organiser sur Twitter Mais il y aura d'autres concepts Sur la chaîne secondaire D'ailleurs j'en ai déjà un Et on commencera sûrement par celui-ci J'espère qu'il vous plaira J'attends quand même d'avoir Un certain seuil D'abonnés sur ma chaîne secondaire Pour commencer les vidéos Voilà J'espère que ce concept vous plaira Au début on commencera Sans intro Faut que je trouve une petite intro vocale Vous voyez En dehors de What's up guys Pour leur julien rpès Vu que maintenant Ce sera Matsu Pawa Donc je trouverai Je trouverai quelque chose Qui aura le swag Les mecs Donc on va se prendre Un petit jiraya Pour terminer Si vous avez des questions N'hésitez pas à les poser En commentaire Par contre je ne créerai pas Deux twitter différents Pour mes chaînes principales et secondaires Ce sera toujours le twitter Power julien Si vous voulez suivre l'actualité De mes deux chaînes Je vous jure qu'il y aura du gros contenu Sur cette chaîne secondaire Donc tous les fans de manga Je vous invite A vous abonner Mes jeux manga du moment Ce sont le Naruto Storm 3 Le Naruto Storm Generation J'ai le One Piece Pirate Warrior Je pense prendre le One Piece Pirate Warrior 2 Et j'ai le Dragon Ball Z Raging Blast 2 Je pense me prendre le Beach Soul Resurrection Enfin je galère quand même pas avec ce nom Le Naruto Storm premier du nom Ainsi que le Naruto Storm 2 S'il y a d'autres jeux manga qui sortent Evidemment je me les prendrai Je verrai s'il y en a des biens qui sortent au moins Et je considère les tell-of comme des jeux manga Donc on se fera les tell-of Je suis un grand fan de tell-of J'adore Moi j'ai commencé avec le tell-of Symphonia Qui était juste magnifique Et mon préféré c'est le tell-of Symphonia Dawn of the New World Qui est sorti sur Wii Je l'ai kiffé tout bonnement Voilà donc là vous avez remarqué Qu'on a bugué Et je vous avais promis quand même un dernier combat Alors regardez la technique Quand vous buguez comme ça C'est de faire ça Mais ça me fait assez chier Parce que ça va me donner une déco d'e-raid quoi Attendez putain j'ai mon nouveau compte Ça y est je vais avoir une déconnexion Bon heureusement qu'il y a 4 avertissements avant je crois Un truc comme ça Enfin bref ça me fait quand même assez chier Voilà donc là j'ai répondu à une invitation Qui n'a pas lieu d'être Donc du coup ça va me remettre dans le menu On se fait le fight ou pas Est-ce qu'on se fait quand même un fight Alors il me reste 2 avertissements Je sais pas si on se fait un fight Je pense qu'on va arrêter là Parce que j'ai Parce qu'au final bah j'ai tout dit Voilà donc je vous invite à aller Allez vous abonner à cette nouvelle chaîne On prendra les vidéos dans peu de temps Je vais commencer les vidéos sur cette nouvelle chaîne Et voilà Donc faites moi plaisir Partagez à vos potes etc Si vous êtes fan du Naruto On fera beaucoup de Naruto Du One Piece etc Ne vous inquiétez pas Allez les amis j'ai plus qu'une seule chose à vous dire tout le monde Tchuss et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501